Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du Groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce jeudi 16 mai, plus-value immobilière des non-résidents, CDD non signé par le salarié et bail commercial. On ouvre donc cette édition avec les plus-values immobilières des non-résidents. La vente d'un bien immobilier situé en France par un non-résident est axable en France au taux forfaitaire de 19% plus 17,2% de prélèvements sociaux, sauf exonération de CSG, CRDS. Jusqu'à présent, les non-résidents ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération totale sur la plus-value de vente de la résidence principale. Depuis le 1er janvier 2019, les personnes qui cèdent leur ancienne résidence principale située en France après leur expatriation dans un état de l'UE ou de l'EEE ayant conclu une convention fiscale avec la France, peuvent en bénéficier. Il faut que la vente intervienne avant la fin de l'année suivant leur départ et que le logement n'ait pas été mis à disposition d'un tiers à titre gratuit ou onéreux entre le transfert de domicile et la cession. A défaut, il est possible de revendiquer une exonération partielle. En effet, les ressortissants de l'UE ou de l'EEE qui ont été domiciliés en France pendant au moins deux ans sont exonérés sur la vente de leur premier bien situé en France jusqu'à 150 000 euros de plus-value si elle intervient dans les 10 ans suivant leur départ au lieu de 5 ans auparavant. On s'intéresse à présent à une affaire de CDD non signée par le salarié. Pour rappel, quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, signé et comporter certaines mentions sous peine d'être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le défaut de signature du salarié est assimilé à l'absence d'écrit. En conséquence, un CDD qui ne comporte pas la signature du salarié est réputé à durée indéterminée. Reste que cette règle ne joue pas lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. C'est ce que la Cour de cassation vient de rappeler dans une affaire où un salarié qui avait travaillé environ trois semaines dans le cadre d'un CDD pour surcroît temporaire d'activité avait sollicité la requalification de son contrat en CDI pour défaut de signature du contrat. La Cour d'appel avait rejeté sa demande considérant que son refus de signer le CDD était délibéré, l'intéressé ne contestant pas avoir commencé à exécuter sa prestation en CDD tout en connaissant le motif de recours et le terme du CDD mentionné dans sa promesse d'embauche. Mais pour la Cour de cassation, ces considérations ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié. Seuls éléments de nature à faire obstacle à une demande de requalification fondée sur la non-signature du CDD. On termine avec une petite histoire de bail commercial. Pour régler les difficultés apparues à la fin d'un contrat de bail commercial, les parties concluent une transaction. Ce contrat prévoit le versement d'une indemnité par le locataire. Au stade de l'exécution de la transaction, les parties s'opposent sur le sort du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail. Le locataire décide de déduire son montant de l'indemnité due au bailleur, estimant que cette somme doit lui être remboursée à défaut d'autres prévisions dans la transaction. Le bailleur estime au contraire que le dépôt de garantie doit lui rester acquis. Selon lui, l'indemnité sur laquelle les parties se sont accordées doit s'entendre sans déduction de la moindre somme liée à l'exécution du bail. Le bailleur demande donc en justice le paiement de la somme déduite. Sans succès, la transaction litigieuse ne contenant aucune mention relative au dépôt de garantie, elle n'en règle pas le sort après libération des lieux. La portée de la transaction ne saurait être étendue à des questions qui ne sont pas expressément visées par la Convention. Ainsi, le silence de la Convention sur le dépôt de garantie ne signifie nullement qu'il doit rester acquis au bailleur. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain vendredi. Excellente journée à tous.